On y est ? C'est parti ! Alors pour cette inspirée-expirée encore un peu exceptionnelle, j'ai décidé de parler de culture et donc je suis aujourd'hui avec Ariane Ascaride qui nous fait le plaisir de nous accueillir, de m'accueillir chez elle pour avoir un échange, une discussion, une colère, du partage sur le défi un peu qui est un défi contemporain immense je crois, qui est celui de la place de la culture dans la société en période de crise, de confinement, ça me paraît très important et avec cet enjeu aussi le sort qui va être réservé aux artistes et aux techniciens du monde du spectacle en général, tous les artistes et ceux qui permettent de produire de l'art et aujourd'hui la menace est immense et Ariane, vous l'avez peut-être vu, parce que ça s'est entendu, lu le 30 octobre dernier, justement après une des allocutions du président de la République avait noté ce qui peut-être n'avait pas choqué, outre mesure avant de te lire, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend même plus compte que le mot culture n'avait pas été prononcé par le président de la République dans cette allocution et donc tu t'es fendue d'une lettre énergique pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe ? mais qu'est-ce qui se passe ? sans doute ne comprend-il pas la place de la culture, tu parles du fait que c'est le lien, c'est la vie, c'est l'échange, c'est ça la culture et donc tu as exprimé cette colère et j'imagine qu'elle te nourrit encore aujourd'hui c'est-à-dire que c'est assez fatigant, oui, parce que je suis en colère tout le temps et que ça demande beaucoup d'énergie la colère mais en même temps je pense que quand on fait de la culture il faut avoir beaucoup d'énergie parce que sinon tu ne m'en fais plus aujourd'hui l'idée de cette lettre en fait elle m'est venue d'abord parce que je me suis réveillée le lendemain matin de cette allocution avec une enclume sur l'estomac et je me suis dit je ne peux pas garder cette enclume donc j'ai écrit, c'est venu comme ça, j'ai écrit et puis j'ai envoyé cette lettre à Augustin Trapenard à France Inter que je remercie infiniment parce qu'il n'était vraiment pas du tout obligé de faire ça et il m'a dit écoutez enregistrez-la et on la passe c'est vrai que j'ai eu énormément de retours parce que nous nous n'existons que si nous parlons et si tu veux ce qui est très très important c'est la parole la parole à l'intérieur d'une société la parole elle peut s'exprimer par le théâtre, par la danse, c'est une autre parole, par la musique, par la peinture si à un moment donné tu es dans la non-existence parce que c'est ça ce discours c'est d'un coup, il n'y avait plus d'existence pour nous, on n'existait plus puisqu'on n'était pas nommé tu meurs, tout simplement on meurt et il me semble que dans un temps qui est le nôtre, qui est quand même un temps de fracture un temps de déchirement, un temps de solitude la culture à mon sens est la chose la plus fondamentale aussi je le dis toujours aussi bien que boire et manger tu ne peux pas exister sans culture tu ne peux juste pas exister sans culture et quand je dis la culture c'est très large tu vas chanter une chanson en faisant la cuisine ou tu vas chanter une chanson, tu rencontres quelqu'un tu te rappelles cette chanson, c'était à cette époque-là tu vas chanter une chanson de France Galles par exemple si tu penses à cette chanson de France Galles tu te dis c'était à quelle époque, mais alors à quelle époque qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, ah oui j'étais en quelle classe ah oui mais comment ça se passait à l'école à ce moment-là et hop tu fais des liens et ça se dévite comme ça si tu veux donc on est là depuis l'Antiquité et particulièrement le théâtre le théâtre c'est la parole si tu veux le partage du sensible et le partage du sensible mais aussi c'est la catharsis c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que les Grecs inventent le théâtre c'est parce que quand les gens viennent s'asseoir ils voient des situations dans lesquelles ils peuvent se reconnaître ou pas se reconnaître mais qui les obligent à s'impliquer là-dedans et que quand ils sortent du spectacle il y a eu une espèce de chose qui s'est passée qui fait que la société elle se calme tu vois c'est aussi ça le théâtre mais c'est vrai qu'on n'a pas très bien compris ou on l'a trop bien compris le choix du gouvernement qui était d'ouvrir les grands hypermarchés mais de fermer par exemple les librairies mais c'est des stades de spectacle c'est monstrueux le cinéma, le théâtre où il y avait la possibilité de continuer en se mettant à distance c'est-à-dire on ne remplit pas tous les sièges mais en plus Clémentine si tu veux les consignes sanitaires dans les théâtres, dans les cinémas et dans les librairies, dans les petits commerces elles sont appliquées mais à la ligne près parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas mettre en danger des gens qui vont rentrer dans leur établissement dans les théâtres moi j'étais fascinée par les spectateurs parce qu'on leur demande de s'asseoir avec un siège de distance de garder le masque on leur demande de garder leur sac à main leur manteau sur eux ils n'ont pas le droit de bouger à partir du moment où ils sont assis et quand le spectacle est fini ils doivent attendre ils doivent attendre que les ouvreurs leur demandent de sortir rang après rang en commençant par le fond de la salle de manière à ce que personne ne se croise moi j'étais fascinée de voir à quel point les gens étaient obéissants si tu veux et en même temps ça voulait dire aussi leur implication dans l'envie de ce moment de partage et c'est aussi ça que j'ai envie de dire c'est à dire que je ne suis pas toute seule à râler, à l'ouvrir il y a d'autres gens mais ce que je voudrais c'est que les spectateurs parlent parce qu'un spectateur ce n'est pas quelqu'un qui subit un spectateur c'est quelqu'un qui décide d'aller voir un spectacle qui décide de payer c'est cher encore et toujours et qui vient et qui vient pour avoir des émotions et qui a un point de vue après donc s'il va au théâtre c'est parce qu'il a envie et qu'il en a besoin et que ça permet de penser mais cet accès à la culture qui est donc rendu plus que difficile parce qu'en gros par le livre ou d'allumer sa télévision et de regarder des films et des séries seuls devant sa télé ou pire pour moi des spectacles qui sont filmés, captés et qu'on regarde à la télé c'est le spectacle vivant c'est du spectacle vivant c'est un moment d'échange dans un temps particulier et en même temps que ce soit tu regardes tout à la télé comme ça la danse, les concerts et tout ça oui c'est bien mais pas voir un concert dans une salle de spectacle c'est pas du tout du tout la même chose que tu ressens je me demande si cette privation n'est pas en lien aussi avec l'état psychologique dont on nous a parlé d'ailleurs tout récemment à l'échelle du gouvernemental où on découvre qu'il y a un impact psychologique terrible des dépressions enchaînent enfin des gens qui vont très très mal et je me demande si justement cette impossibilité de partage culturel n'est pas pour rien en fait dans ce climat aussi qui est un climat où en fait on n'a pas le lieu pour justement ce que tu dis c'est-à-dire se projeter les climatines tu sais ces gens-là ils n'ont qu'un code de lecture de la réalité le leur c'est-à-dire le code de la bourgeoisie c'est-à-dire que ces gens-là ils ont toujours des livres chez eux où ils ont vu tellement de concerts ou de choses comme ça ils peuvent peut-être attendre tu vois ce que je veux dire et donc pour eux il y a une seule manière de vivre or c'est pas vrai il y en a d'autres plein d'autres mais ils ne savent pas que ça existe et ils ne décryptent leur grille de lecture de la réalité et du monde n'est qu'en fonction de la référence acquise dès l'enfance donc eux ça va aller toujours parce qu'ils sont des maisons de campagne parce qu'ils vont pouvoir partir parce qu'ils ont voyagé qu'ils peuvent regarder des vidéos des voyages qu'ils ont fait ou en parler il y a des tas de gens qui n'ont pas de maison de campagne il y a des tas de gens qui habitent dans des appartements qui sont un peu petits pour le nombre qu'ils ont il y a des tas de gens surtout qui pensent que la culture n'est pas pour eux qu'ils n'ont pas le droit moi j'ai mis 25 ans à oser entrer dans l'Opéra de Paris et pourtant tu vois le métier que je fais mais c'était comme si j'étais illégitime il y a énormément de gens qui pensent qu'ils sont illégitimes mais n'empêche que ne serait-ce que le fait d'aller voir le spectacle de l'école ou qu'ils accompagnent leurs enfants pour aller voir un spectacle à l'école donc d'un coup ils vont peut-être voir un molle ou d'aller voir un ballet ou d'un coup d'avoir une voisine ou une dame devant la porte de l'école qui est comédienne qui leur dit vous voulez pas venir voir ce que je fais donc ils vont y aller et bien tout ça ça n'existe plus bien sûr et alors moi dans la circonscription qui est la mienne je pense à Tremblay à Sevran où on a un théâtre qui est un théâtre Louis-Aragon vraiment d'excellence vraiment d'excellence et tout le travail justement qui est mené c'est un travail où on prépare c'est pas juste du spectacle que vous venez vous rentrer donc tout ce travail-là est rendu impossible pareil pour le théâtre de la poudrerie qui lui à Sevran n'a carrément pas de lieu et travaille à faire des représentations à domicile etc mais c'est tout ce travail-là qui amène justement à combattre ce que tu dis l'idée que la culture c'est pas pour soi et qui rend aussi acteurs les gens et non pas simplement consommateurs de quelque chose mais aussi de participer à une aventure et alors là pour le coup tout ça est totalement empêché en plus ça va être terrible Clémentine ça va être terrible il y a des tas de jeunes compagnies qui vont disparaître il y a des tas de jeunes acteurs alors on nous dit de l'année blanche les machins comme ça ça va pas être si simple que ça je suis désolée alors justement quelques chiffres par rapport à ça parce que tout le monde l'est bien en tête la culture c'est 2,3% de l'économie aujourd'hui donc c'est un secteur qui est aussi une industrie c'est une industrie c'est une industrie donc c'est énorme il y a 80 000 entreprises difficile de calculer le nombre de personnes qui en vivent parce qu'on a ceux qui sont répertoriés qui en vivent à plein temps donc si on prend le chiffre du ministère on est à 635 000 et quelques mais en fait je pense qu'il n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a tous ceux qui font ce métier mais qui ne sont pas totalement répertoriés parce qu'ils n'en vivent pas vraiment parce qu'ils ne sont pas des intermittents qui n'ont pas leurs heures pour avoir le statut d'intermittent et puis tous ceux qui gravitent autour exactement or là le manque à gagner en termes de chiffre d'affaires il est de 22,3 milliards si on compare par rapport à la laine dernière donc c'est tout à fait énorme et que j'ai essayé de compter ce qui avait été débloqué par le gouvernement donc la première elle est de 2,9 milliards ça c'est fin mai ensuite on a une rallonge si j'ai bien vu de 115 millions puis un milliard qui va être ajouté dans le budget rectificatif pour 2020 mais enfin on a beau tout mettre bout à bout on a aussi 950 millions pour préserver les droits des artistes pour les techniciens du spectacle enfin les artistes et les techniciens du spectacle et de l'os visuel mais même si on met tout ça bout à bout et qu'on le compare au 22,3 milliards manquant de chiffre d'affaires on n'y est absolument pas c'est pour ça que je dis que ça va être catastrophique mais vraiment catastrophique et qu'on ne le voit pas encore même si des gens beaucoup de gens sont déjà en difficulté mais ça va être terrible alors que les 20 milliards ont été donnés très facilement aux grandes entreprises sans contrepartie aucune mais nous ne sommes que des clients est-ce qu'au fond le verre n'était pas dans le fruit avant c'est un peu ça mais ça fait très longtemps que le verre est dans le fruit Clémentine c'est-à-dire que la culture a l'air marginalisée ça fait très longtemps qu'on se bat mais tout le temps tout le temps et chaque fois qu'on se bat ce qui est terrible c'est que si tu veux encore perdure l'image que l'artiste l'actrice ou l'acteur ou le réalisateur la réalisatrice tout ça c'est pas vraiment du travail tout ça c'est pas du travail je peux raconter une anecdote et puis de toute façon il pète dans la soie quand j'étais petite tu sais ma mère était comédienne mon père était chanteur et il y a toujours cette anecdote familiale il paraît qu'un jour j'étais petite et on m'a demandé qu'est-ce qu'ils font de tes parents et j'ai dit mon père il chante et ma mère elle joue et l'enfant qui était en face de moi me dit ah bon ils travaillent pas tes parents et en fait c'est une blague d'enfant mais c'est un peu ça mais moi j'ai souvenir mais vraiment c'est vrai souvenir quand on me demandait quand j'étais jeune qu'est-ce que vous faites comme métier je disais je suis comédienne oui mais comme métier qu'est-ce que vous faites oui c'est ça voilà c'est exactement ça et ça c'est terrible et quand vous allez par exemple je vais te raconter un petit truc tout bête quand tu vas dans un salon d'esthétique te faire épiler les jambes alors l'esthéticienne elle te parle elle te demande alors et qu'est-ce que vous faites et vous avez de la famille j'ai horreur de parler je déteste parler c'est toujours très compliqué pour moi et parce que je suis traumatisée par ça c'était ah vous êtes comédienne mais alors vous connaissez qui oui c'est ça mais vous faites de la télé et à ce moment-là je ne faisais que du théâtre donc je n'avais plus du tout de légitimité à partir du moment où je disais non non mais moi je fais de ah vous connaissez pas ah vous connaissez pas Romy Schneider ben non non je connais pas Romy Schneider ah bon mais ça c'est pas la faute de l'esthéticienne bien sûr c'est la représentation la représentation de notre métier est mis en danger mais tu disais tout à l'heure on se bat moi j'ai le sentiment alors un double sentiment d'abord que je vais le dire brutalement mais c'est offense que je pense qu'à gauche on a abandonné le combat sur la culture et que la place qui est consacrée enfin je veux dire on en parle on en parle plus quoi c'est quelque chose qui n'est plus qui n'est plus au coeur du projet politique qui est le nôtre or je pense que ça devrait être au coeur de notre projet politique et que si on en est arrivé là c'est précisément parce que les normes de compétitivité de concurrence de marchandisation de tout ont pris le pas sur le reste et si nous on veut renverser ça c'est bien pour dire que le lien la culture l'échange le partage le sensible en fait c'est ça la vie et que c'est ça qui doit être devant donc c'est pour ça que je pense que la culture devrait être au coeur d'un projet de gauche mais ça je balaye devant la porte politique à gauche mais j'ai aussi le sentiment que dans les milieux culturels la combativité la politique la place de la politique a un peu enfin voilà elle s'est effritée elle s'est effritée une des raisons que j'y vois c'est d'abord que ça s'effrite globalement et que la combativité l'espérance s'est effritée globalement même s'il y a un regain et peut-être qu'on peut en parler même si je pense qu'il y a un regain et qu'il y a aussi l'histoire de la commande publique c'est-à-dire que de plus en plus on a demandé aux compagnies etc. de ne plus être seulement des gens qui font de la culture mais d'être aussi des bons en tableau de chiffres objectifs etc. et donc très dépendants de la commande publique et donc donc la partie technocratisée un peu du métier a grandi et la subordination aussi à l'institution et je me demande si c'est pas ça qui a contribué à tuer enfin à tuer j'exagère mais en tout cas à moindrir la combativité politique de tous ceux qui font vivre la culture alors je suis mais 100% d'accord avec toi mais 100% d'accord avec toi parce que si tu veux le ce qui a disparu en fait c'est le geste créateur tu vois tu parles de culture moi je te parlais d'art on ne parle plus jamais d'art on parle oui ou l'art c'est un truc pédant dans les musées mais tu vois c'est un vrai problème c'est-à-dire le geste créateur le fait de faire de la création on ne demande jamais au fond effectivement aux gars ou aux filles qui se retrouvent à la tête d'un théâtre ils sont écrasés par une espèce d'administration il faut qu'ils fassent du rendement si tu veux Didier Bezaz qui se retrouve qui crée l'aquarium avec Jean-Louis Benoît avec Jacques Michet qui après prend la direction du théâtre de la commune à Aubervilliers mais il y en a d'autres je prends cet exemple parce que c'est quelqu'un que j'aimais profondément avec qui j'ai travaillé et qui malheureusement a disparu au début de l'année pendant le confinement ce sont des gens qui naissent juste un peu après la guerre ou pendant la guerre tu vois et qui ont toute une enfance qui est une enfance d'après-guerre où il y a à ce moment-là en France un énorme travail qui est fait sur la culture populaire donc ils sont que tu le veuilles ou non ils sont nourris de ça c'est pas c'est pas un point de vue presque politique je dirais c'est pas ça c'est que de fait historiquement c'est comme ça et ce sont des gens qui à un moment donné décident parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire et ils ont raison de faire partager le théâtre par exemple par rapport à un théâtre bourgeois qui est en place depuis la fin du 19ème des choses comme ça tu vois et donc d'un coup ils ouvrent les portes du théâtre à toute une population complètement différente aujourd'hui ce qui s'est passé depuis les années 80 en fait ça a commencé là les théâtres publics je te parle pas des théâtres privés parce que des fois maintenant dans les théâtres privés il y a des risques qui sont pris plus grands que dans certains théâtres publics tu vois ça devient complètement dingue les théâtres à partir des années 80 le théâtre public a dû devenir rentable alors que la question c'est pas celle-là le théâtre public il est pas fait pour être rentable il est fait pour faire venir pour ouvrir les portes de son établissement pour que des gens puissent accéder au théâtre à la danse tu vois faut pas oublier que juste après guerre si tu veux il y a une culture populaire et t'as mais des auteurs mais t'as René Char t'as Éluard t'as Aragon t'as Elsa Triolet bien sûr t'as des tas de gens les gens lisent beaucoup plus et on n'est pas dans du vedettariat on est dans du partage bon je simplifie je schématise pour aller très vite aujourd'hui on n'est pas dans ça on est dans de l'événementiel et comment tu expliques que du coup là dans ce moment où quand même il y a une mise en péril du métier des tonnes de troubles qui peuvent être parce que ça s'appelle avoir une culture politique Clémentine qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas c'est pas leur faute ils ne l'ont pas et ça ça veut dire quoi ça veut dire que les politiques eux-mêmes n'ont pas fait leur boulot tu sais un jour je suis allée je suis allée au colonel Fabien pour faire avec Gérard Mordillat une intervention par rapport aux intermittents et tout ça il y avait un homme au parti communiste que tous les acteurs de France qui n'étaient pas du tout communistes et qui jouaient dans tout l'état du monde il y avait un homme que tous les acteurs de France connaissaient il s'appelait Jacques Rallit parce que Jacques était tous les soirs au théâtre mais tous les soirs de sa vie même quand il était ministre de la santé il continuait le soir à aller au théâtre donc c'était quelqu'un quand il parlait avec des acteurs quand il parlait avec des metteurs en scène c'est très facile de parler avec lui je n'ai jamais vu ou de temps en temps d'une manière complètement erratée des responsables politiques dans un théâtre dans un cinéma ou alors ils viennent parce que c'est de l'événementiel sinon excuse moi et d'ailleurs c'est un vrai problème je trouve que les politiques aujourd'hui n'ont pas de culture ils ne savent rien tu peux leur parler de trucs ils te disent ah oui c'est intéressant ben non je ne connaissais pas mais c'est ton boulot de connaître mon gars c'est ton boulot je t'assure c'est un peu violent la manière dont je dis les choses mais c'est fatigant quoi alors justement Jacques il disait cette belle phrase qui n'est pas qu'une belle phrase qui est une belle idée l'effondrement du politique entraîne l'effondrement du politique évidemment c'est exactement ce que tu décris c'est exactement ça on ne peut pas c'est à dire je pense là je ne fais vraiment pas de la politique mais il y a un homme que tu connais bien qui un jour sur la place de la Bastille a dit où étions-nous ? nous nous étions perdus nous nous sommes retrouvés il a fait pleurer une place entière qui était la place de la Bastille par ces trois phrases-là parce que ces phrases-là ce n'était pas des phrases politiques c'était des phrases humaines et poétiques et poétiques et c'est ça c'est sur ça que les politiques doivent repenser re-réfléchir sur leur rôle si tu veux je comprends très bien qu'on parle de la difficulté de vie des gens de l'argent de salaire des maisons des gens qui vivent dehors mais bien sûr nous on en parle tout le temps quand on fait des spectacles c'est ça qu'il faut savoir on ne parle que de ça si tu viens voir le dernier jour du jeûne c'est une famille dans un quartier populaire les voisins les machins et en fait à l'intérieur de ça il y a toute une poétique qui se développe pourquoi nous ne sommes pas prêts au sérieux ? alors peut-être que nous nous avons une manière de nous positionner qui n'était peut-être pas la bonne je ne sais pas mais nous avons toujours été des trublions nous sommes des fous mais un fou c'est essentiel d'accord ? on va lire Shakespeare je veux dire c'est pas compliqué tu vois ? mais c'est vrai que les relations entre le monde artistique et la politique se sont super distendues ça c'est quoi qu'on puisse dire et en même temps j'ai l'impression que les formes de ce lien ne peuvent plus être ceux qui étaient avant avec notamment ce rapport au comité de soutien tu sais où tu mets ton nom pour soutenir et où en fait c'est le mode de l'échange tu vois ce que je veux dire ? mais ça si tu veux maintenant c'est tellement moi je signe tous les jours des choses et je sais très bien que ça sert à rien c'est désespérant d'ailleurs tu vois ça sert à rien des fois même je me demande si les manifestations ça sert encore à quelque chose je ne sais pas il faut problème démocratique non mais tu vois il faut trouver et d'abord en plus maintenant pour faire des manifestations ça devient compliqué en plus super compliqué d'autant plus si ça continue il ne faut pas filmer les gens qui sont en train de te taper sur la gueule donc si tu veux c'est à partir du moment où la langue l'expression l'expression du monde l'expression artistique du monde va se mettre à disparaître je ne veux pas être je ne veux pas je veux être une sorcière je ne veux pas faire peur mais c'est le fascisme bien sûr bien sûr voilà c'est tout c'est pas plus compliqué que ça et si tu veux il y a des choses qui se passent moi je vois par exemple les jeunes gens qui sont nés qui sont d'origine étrangère qui sont deuxième génération troisième génération qui sont nés par exemple dans la banlieue parisienne qui par exemple c'est quelque chose que Robert vit qui vont faire un film dans leur pays d'origine ils n'ont aucun rapport à ça parce qu'il y a de l'acculturation ils ne portent même plus en eux leur culture d'origine et ça c'est terrible tu vois oui je vois très bien c'est terrible parce que le modèle dans leur manière de faire leur métier c'est un modèle américain ce n'est même plus un modèle français mais il fut un temps on avait des propositions un peu phares le fameux 1% aujourd'hui qu'est-ce qui serait pour toi une ou deux ou trois mesures très phares que pourrait incarner à gauche il faut mettre de l'enseignement artistique à l'école dès la maternelle et pareil d'apprendre à lire à écrire il faut mettre de l'enseignement artistique c'est pas difficile de la musique du théâtre enfin mais pas un club il y a musique oui mais pas oui il y a musique peu mais peu avec la flûte à bec tout le monde s'en rappelle quand même pas réglé et d'ailleurs maintenant avec la covid il n'y aura plus de flûte à bec donc voilà c'est réglé mais je suis d'accord avec ça tu vois la flûte à bec ça m'a quand même beaucoup traumatisé ça nous a tous traumatisé tous traumatisés et ça nous a tous dégoûté de la musique parce que voilà c'est tout à part si tu tombes sur effectivement une personnalité un professeur de musique formidable qui va s'arracher la peau pour te faire approcher la musique mais sinon c'est comme ça mais moi je pense qu'il faudrait vraiment mais vraiment penser l'école là je pense l'école l'enseignement de l'école c'est apprendre à lire à écrire à compter et à lire de la poésie et à ressentir ce prologie et à lire de la poésie et à rencontrer des gens qui te qu'est-ce qu'il fait un enfant dans une cour de récréation Clémentine il joue c'est le même mot que pour le travail que je fais moi il joue et moi je joue et pour être un bon comédien il faut avoir son enfant s'accrocher à son corps pour pouvoir effectivement faire ce travail là et bien moi je pense que tout le monde peut jouer mais ça s'apprend ça s'apprend c'est tout ça pour moi c'est absolument fondamental et surtout pas arriver avec des idées préconçues mais écouter écouter les enfants écouter les gens qui viennent dans un théâtre alors là je te disais une proposition enfin des propositions concrètes qu'on pourrait porter mais il y a aussi ce qu'on pourrait faire ensemble tu parlais de Jack Rallit il a fait les états généraux de la culture oui mais je ne sais même pas si c'est maintenant ça arriverait à marcher les états généraux de la culture il faudrait inventer autre chose il faut inventer autre chose il faut inventer autre chose parce que quand Jack fait les états généraux de la culture c'est dans les années 80 et il y a ce brouillonnement et il y a ce truc on sent qu'il va arriver un truc qui va nous tomber sur la gueule c'est pour ça qu'il est fait Jack les états généraux de la culture tu vois il faut demander à tous les politiques de se battre effectivement pour reconnaître l'importance de l'art et que eux-mêmes eux-mêmes ils le pratiquent de temps en temps sans s'en rendre compte tu vois et s'ils ne le pratiquent pas je les plains beaucoup tu vois je les plains terriblement parce qu'ils ont une vie de merde bon juste une dernière question qui concerne la remise en marche parce qu'en fait là il faut se projeter dans une remise en marche en espérant que ça soit bientôt bientôt et en fait je ne sais pas si tout le monde mesure bien à quel point remettre en marche un spectacle en fait c'est très compliqué parce que ce n'est pas entre les doigts on réouvre alors nous quand on nous a fait quand le théâtre de Paris par exemple je prends notre exemple a fait aimer alors on a laissé le décor sur le plateau et tout notre maquillage est sur nos tables de maquillage recouvert d'un tissu en attendant nous on peut repartir tout de suite et le public et le public mais je pense que le public il n'y aura pas tellement de problèmes parce que le public avait beaucoup envie de toute façon le public il va se jeter dans les cinémas il va se jeter c'est ça il faut quand même le savoir les gens vont se jeter on va leur dire non mais attention vous allez encore propager le virus les choses comme ça et en fait non parce que les gens ils font attention parce que il n'y a personne qui a envie d'être malade il faudrait quand même un peu arrêter d'infantiliser les gens personne n'a envie d'être malade les gens qui sont malades il y en a beaucoup ils ont été obligés d'aller travailler et ils sont tombés malades d'accord mais on a l'impression que tout ce qui était en fait privilégié c'était la sauvegarde du corps c'est à dire d'être vivant pour être vivant dans son corps mais pas pour être vivant non pas pour être vivant dans son âme mais pas dans son âme et donc dans ce qui fait le sens de la vie mais non mais si tu veux encore une fois il y a comme quelque chose qui a à voir avec la rentabilité oui bien sûr on ne nous donne que des chiffres bien sûr tu vois bien sûr et d'ailleurs on nous donne comme on parle comme disait Alain Chouchon ben voilà c'est ça et en plus on ne nous donne pas beaucoup de on ne nous donne pas souvent les chiffres des gens qui sont guéris on donne beaucoup les chiffres des gens qui sont morts donc on est dans un temps complètement mortifère et anxiogène alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce boulot là il faut le faire et je sais je sais j'ai des amis médecins je sais à quel point dans les conditions dans lesquelles ils sont obligés de travailler c'est terrifiant ils maigrissent comme des ils deviennent tout plats je le sais ça et vraiment je les admire quoi et les infirmières les infirmiers qui ne sont pas reconnus parce que tu sais il y a un truc qui n'est pas compliqué quand tu es payé avec des cacahuètes ça veut dire qu'on ne te reconnait pas donc les médecins les infirmières et les infirmiers dans les hôpitaux publics ils sont payés avec des cacahuètes donc ils ne sont pas reconnus mais il faut qu'ils aillent travailler les toubib les enseignants ils sont payés avec des cacahuètes mais il faut qu'ils aillent travailler avec un masque avec l'angoisse avec les gamins gérer tu vois j'ai une école juste à côté de chez moi donc j'entends des fois les trucs les masques mets ton masque enfin c'est assez tu te rends compte la responsabilité que tu as quand tu es un enseignant de te dire bon dieu pourvu qu'il n'y ait aucun gamin qui tombe malade mais c'est pas ton métier ça on te fait faire 36 métiers en même temps donc je sais pas moi il faut et en tout cas moi ce que je demande à tous les politiques c'est de repenser avec en mettant en premier l'humain comme on disait l'humain d'abord l'humain d'abord parce que sinon ça peut non mais attends parce que ça peut pas marcher sinon c'est pas moi qui le décide c'est mathématique ça ne peut pas marcher mais du coup là pour arriver à se soigner soigner la société ça va prendre du temps ça va prendre du temps comme individu oui on peut conclure sur une chose claire c'est que sans l'art et la culture on n'arrivera pas à se redresser mais c'est c'est juste pas possible c'est pas que je c'est pas un étendard que je brandis c'est que c'est pas possible voilà c'est tout donc bah écoute qu'est-ce que je te dise dis à tes collègues qui lisent des livres et qui donnent des théâmes et qui les écoutent de la musique et bah voilà on va conclure sur ça tous au théâtre au cinéma et dans les librairies merci en tout cas beaucoup beaucoup Ariane pour ce temps de partage précisément et puis moi je souhaite vraiment qu'on soit et puis moi je te remercie toi parce que c'est quand même alors je te dors pas la pilule mais chaque fois que je dis aux gens bah oui là je vais faire un truc avec Clémentine et les gens se disent ah ouais ah ouais elle est bien quoi ah ouais elle elle est bien donc si vous regardez ça vos collègues là les collègues de Clémentine sachez que c'est comme ça qu'on parle d'elle dans le public voilà merci beaucoup merci à toi merci à toi